et bonjour les amis je crois que je suis de travers mais en même temps le sujet de ce live est un peu renversant donc je rappelle la règle du jeu ça chaque vendredi sur le groupe de créer ma réalité je demande ce que vous voulez qu'on aborde comme live et donc chaque vendredi je fais un live pour répondre à la question que vous avez posé et puis si vous intervenez en direct c'est encore mieux ça me donne envie de d'aller plus loin même d'approfondir d'interagir avec vous si vous pas envie et ben c'est ok aussi moi je peux également coupé plutôt du coup la question qu'on m'a posé c'est sophie sophie m a posé la question qu'est ce qu'il y a après la mort alors là merci sophie pour ta question merci pour le cadeau super qu'est ce qui après la mort donc écoute je vais quand même je vais quand même te donner mes réponses et on verra aussi toi quelles sont tes réponses n'hésitez pas à intervenir à poser des questions sinon mais sinon c'est pas sinon c'est pas un live enfin si c'est un live mais c'est plus un monologue donc si vous avez des questions papy marc par exemple bonjour si vous avez des questions vous n'hésitez pas à les partager ce sera encore plus intéressant donc on est prêt on va voir ce que je vais on va voir ce qu'on peut dire de la mort je regarde j'ai vu qu'il y avait quelques personnes qui arrivaient up n'hésitez pas à me faire un petit coucou si vous êtes là et puis et puis voilà et puis si je parle tout seul je parle tout seul c'est comme ça je suis pas encore peut-être qu'un jour j'aurai la notoriété de madonna mais ce que madonna elle fait des live bon alors allez je vais donner les réponses déjà sur la mort c'est cool finalement comme sujet parce que comme personne ne sait on peut raconter à peu près n'importe quoi non ça c'est pas que tu t'attendais pas cette réponse là désolé peut-être il faut que je sois plus sérieux pour parler de la mort non en fait j'ai pas envie j'ai pas envie parce que je vais dire pourquoi en fait il ya à peu près il ya à peu près une seule chose je crois donc peut-être il y en a d'autres il a sans doute d'autres mais il ya une chose dont on est tous sûr c'est que quand on on va naître ben à partir du moment où on est on emporte en nous la force de mort ok et ça je t'apprends rien c'est partout c'est tout ce qu'on connaît de cet univers par nos centres par nos centres par nos par nos sens par nos observations tout ce qu'on connaît sur site univers on observe qu'il ya des cycles il ya des naissances et des morts que ce soit aussi bien donc pour les êtres humains donc pour nous que ce soit pour les animaux que ce soit aussi pour les plantes que ce soit aussi pour les planètes vie les planètes naissent elles meurent et puis que ce soit aussi pour beaucoup plus grand pour tout l'univers ou les dernières théories qu'on a c'est ok le big bang et puis après il y aura le big crunch et puis quoi ça s'arrête après ou alors c'est juste aussi un cycle infime donc c'est des cycles il ya des cycles qui dit cycle qui dit cycle ça forcément ça nous laisse penser imaginez que ça s'arrête pas là c'est à dire là tu es vivant et à un moment tu es mort et point tout est fini ok en fait c'est ou alors ce serait on serait la seule forme de vie qui qui sera comme ça pourquoi pas ce sera c'est assez extraordinaire et assez contre intuitif ce qu'on sait c'est que notre corps là il stop il arrête de fonctionner mais une question que j'ai envie de te poser cher ami chère petite merveille c est ce que tu n'es que ce corps puisque c'est lourd est ce que c'est léger est ce que tu es est ce que tu es juste ce corps salut stéphanie est ce que tu es juste ce corps ou tu ou tu es plus que ce corps est ce que tu es un être infini qui a choisi d'avoir un corps alors comment savoir tu poses la question est ce que c'est lourd ou est ce que c'est léger si c'est léger c'est que c'est pour toi léger ça te fait sourire c'est expansif c'est joyeux si c'est lourd qui ça te plombe c'est contracté c'est pesant c'est pas pour toi donc si tu es un être infini qui a choisi d'avoir un corps ça veut dire tu n'es pas allié à la finitude de ce corps on est bien d'accord corps corps bien d'accord c'est à dire que tu tu es né tu as pris ce corps tu t'es mis dedans là tu tu interagis avec et quand tout est fini quand c'est fini avec ce corps et bien probablement tu as conscience en fait la chose qui est en toi elle elle s'arrête pas peut-être qu'elle reprendra une autre forme ok ça c'est une des manières de voir les choses et puis pour se demander si vraiment tout s'arrête au niveau de la mort est ce que tu as déjà eu des contacts avec des entités avec des personnes avec des présences toi où est ce que tu as déjà entendu parler de personnes qui ont déjà eu ça les personnes de confiance et donc tu te rends compte que oui il ya plein d'indices il ya plein d'indices quand une personne meurt elle peut venir nous parler nous chuchoter se manifester à nous d'une manière que on n'a pas l'habitude mais on se rend compte qu'il se passe des choses et si c'était arrivé qu'une seule fois à une personne vous pourrez dire ok c'est pas c'est pas c'est pas juste mais si c'est quelque chose comme c'est quelque chose qui s'est passé des millions de fois pour des millions et des millions d'humains on se doute bien qu'il ya vraiment quelque chose on en a la perception autre chose est-ce que tu as entendu parler des e mi je suis plus comme on dit en anglais mais les expériences de mort imminente on a tous je pense ou ouais tous j'en sens rien ça c'est une généralisation mais on connaît tous au moins quelqu'un qui a déjà vécu une nuit tu vois ou si on connaît pas on peut trouver assez facilement des gens qui ont vécu ça c'est à dire que lors d'une sape d'un choc traumatique d'une opération souvent c'est ça mais ça peut ça peut aussi être juste en train de dormir on s'est trouvé comme projeté hors de notre corps c'est à dire c'est quoi la conscience la conscience s'est trouvée projetée hors du corps elle pouvait observer le corps et ça arrive il ya plein de récits sur ce genre de choses des par exemple pendant des opérations chirurgicales où la personne était endormie suite à une opération ou un traumatisme ou un coma est en fait elle capable de répéter tout ce qui s'est passé pendant et donc ce qui laisse à penser effectivement que la conscience n'est pas dans ce corps ou pas que dans ce corps et qu'elle est autre chose voilà tout ça tout ça là ces trois éléments là c'est 3 3 faisceaux d'un 10 3 3 possibilités qui te laisse à penser que effectivement on n'est pas juste ce corps physique c'est c'est complètement improbable et c'est pas en tout cas c'est pas cohérent et alors après de là à dire pour répondre exactement à la question de sophie je suis bien embêté parce que dire qu'est ce qui se passe après la mort concrètement mort là j'en sais strictement rien voilà j'en sais rien il ya probablement la conscience qui n'est toujours active est-ce que après la conscience on entend ça dans plein de traditions dans plein de dans plein de récits etc est-ce que la conscience après décide de s'incarner dans une autre dans une autre forme probablement mais comment le savoir avec certitude donc là c'est c'est aussi des sujets à explorer mais je serai alors je vais pas beauté en touche mais j'ai j'aurais plutôt tendance à dire mais là pour l'instant donc effectivement ces questions là sont intéressantes mais là a priori on a été fabriqué avec c'est le petite marque là tu as déjà entendu la légende ou quand est né c'est un ange qui a fait c'est pour ça qu'on aurait tous cette marque là pour justement qu'on se rappelle pas ce qu'il y avait avant et j'ai envie de te dire on a tellement à vivre dans ce corps cette expérience physique là qui dure quelques dizaines d'années pour la plupart d'entre nous cette expérience qu'on a à vivre dans ce corps on a tellement à apprendre et à recevoir de ça on a tellement à recevoir sur le plan du corps lui-même sur le plan des émotions sur les plans des pensées sur le plan des sentiments on a tellement de choses à expérimenter que finalement faire des hypothèses sur comment ça se passe réellement au niveau de la mort bon est-ce que est-ce que ça va pas juste être une expérience purement mentale donc moi mon invitation ce serait plutôt mon invitation ce serait plutôt à vivre pleinement à explorer toutes les dimensions de ton humanité là actuellement donc les quatre aspects dont je te parlais explorer pleinement parce que pour l'instant c'est ça que tu as à vivre et quand tu seras morte t'auras plus ce corps et tu ne seras plus en mesure de vivre ses émotions etc tu diras sans doute autre chose mais voilà je vais pas faire des hypothèses plus que ça puisque il n'y a que les éléments que t'es t'es donné après apparemment le courant de conscience continue sous quelle forme je ne sais pas peut-être ça s'apparente à des rêves peut-être voilà mais là on va tuer dans du peut-être et je crois pas que ça va vraiment nous faire avancer voilà mon invitation c'est ok si ça donne si cette donne de l'espoir par exemple parce que tu as perdu quelqu'un etc et que ça donne de l'espoir de te dire que cette personne elle est toujours vivante notre manière c'est fort probable c'est fort probable moi même ça m'arrive de discuter avec des entités avec des disparus et je perçois quelque chose et voilà donc ça c'est très probable après sous quelle forme ça va être délicat à vivre donc voilà je termine là dessus mon sur ce cours là et mon invitation c'est ma vie ta vie d'humain vite à vie d'humain puisque pour l'instant c'est ça que tu as à vivre et explore toutes ces dimensions là il ya temps à explorer et puis voilà et voilà ce que je voulais dire sur ce sur ce sujet de qu'est ce qui se passe après la mort merci d'avoir regardé si tu veux poser des si c'est un sujet sur lequel tu as encore envie qu'on avance main pose des questions je répondrai plus en live là parce que je vais arrêter mais peut-être une prochaine fois et puis n'oublie pas que tu es une petite merveille que tu comptes et que je t'aime tu peux mettre des délais avec des coeurs des pouces et puis et puis m'envoyer des petits messages et partager allez ciao je te souhaite une bonne journée d'ailleurs